Chapitre XVI La septième planète fut donc la Terre. La Terre n'est pas une planète quelconque, on y compte 111 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteux, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais qu'avant l'invention de l'électricité, on y devait entretenir sur l'ensemble des six continents une véritable armée de 462 1511 allumeurs de réverbères. Vu d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. D'abord, venait le tour des allumeurs de réverbères de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Puis, ceux-ci ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. Alors, entraient à leur tour dans la danse des allumeurs de réverbères de Chine et de Sibérie. Puis, eux aussi s'escamotaient dans les coulisses. Alors, venait le tour des allumeurs de réverbères de Russie et des Indes. Puis, de ceux d'Afrique et d'Europe. Puis, de ceux d'Amérique du Sud. Puis, de ceux d'Amérique du Nord. Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre d'entrée en scène. C'était grandiose. Seul, l'allumeur de l'unique réverbère du Pôle Nord. Et son confrère de l'unique réverbère du Pôle Sud. Menait des vies d'oisiveté et de nonchalance. Il travaillait deux fois par an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada